Bonjour, en 1 Pierre, chapitre 2, nous lisons ceci. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Au début des temps, Dieu a créé la terre et les cieux et il a donné tout ce qu'il a créé, la capacité de grandir et de se reproduire. Donc, peu importe la ligne de ton départ, mon ami, Dieu t'a déjà donné une capacité d'avancer. Et dans cette petite exhortation aujourd'hui, j'aimerais vous encourager de grandir et je vais vous donner quelques clés qui m'ont beaucoup aidé dans la vie et je suis sûr qu'elles vont vous aider, vous aussi. Au mois d'août dernier, je suis devenu grand-père pour la première fois et ma petite-fille, je l'appelle mon sunshine, c'est un mot en anglais qui veut dire soleil, car non seulement elle est arrivée au milieu de la pandémie, mais ma fille avait fait une fausse couche l'année avant et moi aussi j'ai perdu mon père jusqu'à quelques mois avant la naissance de ma petite-fille. Donc, je ne peux pas vous dire la joie et la consolation que Dieu m'a transmis lorsque j'ai tenu sunshine dans mes bras pour la première fois. Comme son père et comme sa mère, je n'ai qu'un seul désir pour elle, qu'elle grandisse, qu'elle atteigne la maturité et qu'elle entre pleinement dans son destin. C'est pour cela que ce texte en un pierre me parle tant. Nous avons lu en un pierre chapitre 2 et les versets 1 à 3 que nous devons désirer le lait spirituel. Donc, le mot désirer veut dire implorer avec intensité, désirer ardemment. Si je ne l'obtiens pas, je crève en quelque sorte. L'autre jour, ma fille a amené sunshine au pédiatre qui lui a pésé. Selon la courbe de croissance, elle est un petit peu en dessous du normal pour son âge. Donc, le médecin, il a dit à ma fille, il faut lui donner plus à manger. Mais ma fille a répondu au pédiatre, « Mais docteur, je ne comprends pas. Elle tête pendant une heure parfois, mais elle ne mange pas tout le temps. » Donc, le médecin a répondu, « Elle s'amuse. » Donc, il faut essayer à la stimuler pour qu'elle mange plus. Pierre nous encourage à désirer ardemment le lait spirituel de la parole de Dieu. Mais pourquoi ? Parce que c'est par le lait que nous croissions dans notre salut. J'aimerais bien que vous notiez ici que la croissance n'est pas automatique. Il faut faire quelque chose afin de grandir. Quelqu'un a dit une fois, « On ne grandit jamais bien accidentellement et on ne grandit jamais mal intentionnellement. » Mon ami, si tu veux grandir dans le Seigneur, il faut développer un désir ardent et intense pour la présence et la parole de Dieu. Je suis certain que si chaque enfant de Dieu se faisait baiser pour mesurer son poids spirituel, Dieu dirait, comme le pédiatre a dit à ma fille, « Il est en dessous du normal pour son âge. Il faut manger plus de ce qui est bon et moins de ce qui est mauvais. » Et pour toi, mon ami, es-tu sérieux concernant ta croissance personnelle ? Peut-être l'aspect le plus difficile de la croissance est de cultiver et maintenir un désir ardent pour Dieu et pour sa parole et pour sa présence. Donc, je vais prier dans juste un instant pour toi et je vais demander à Dieu de souffler sur toi et de renouveler ton désir pour sa présence et sa parole quand tu es destiné à grandir en lui. Père Trésain, je te remercie pour chaque personne qui regarde en ce moment. Et je prie, Père, que tu envoies, Seigneur du ciel, un vent, un vent puissant qui réanime la flamme de la passion, la flamme, Seigneur Dieu, de ce désir ardent pour que mes amis puissent trouver à nouveau l'énergie et le pouvoir d'avancer et de grandir en toi, au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.